Bonjour Youtube, c'est la meilleure la seule ligne que démarre moi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui En tout cas, on est là pour du ladder, début de saison, on est le 5 janvier au moment où je fais cette vidéo On va jouer Tempo Dragon, et qu'est-ce que ça joue ? Tempo Dragon, ça joue guerrier Tempo Dragon En fait c'est quoi ce jeu ? C'est une decklist guerrier dont le but est de battre deux types de jeux De battre les jeux jade, de type pirate jade bien sûr, ou de type guerrier pirate Mais également de s'en sortir contre les voleurs, c'est-à-dire des decks mid-range qui veulent jouer contre des jeux agressifs Ou mid-range, mais qui est mauvais contre les contrôles Le but du jeu est d'avoir les petits pirates, puis après on prend le contrôle du board, on met les dragons et après on bourre, on bourre, on bourre On veut éviter tous les jeux qui gèrent trop bien les créatures, Renoloc, tout ce qui est chose comme ça Ou qui ont des trop gros monstres, parce que comme vous voyez sur la decklist sur la droite, nous n'avons tout simplement pas d'exécution Pas d'exécution, pas de grosse gestion de créatures, le but c'est de prendre le contrôle du board, de cleaner les créatures au fur et à mesure Et de mettre des plus grosses créatures, mettre des points de dégâts, mettre des points de dégâts, des points de dégâts en boucle, etc. Avec toute la série des pirates bien-sûr, toute la série des second-en-zot, euh... Toute la série des boucaniers de petites aventures avec Neneuil le pirate, tout ça, tout ça Derrière on veut avoir le Saint-Sheros, Garnier Crépuscule, beaucoup de tauntes pour survivre... Pardon Je suis triste quand je pioche Neneuil, bon je peux prendre un train, mais je suis triste quand je pioche Neneuil J'aurais préféré avoir n'importe quel autre pirate, et encore plus un second-en-zot Et puis derrière, le soldat, le corrupteur, Drake Azur, etc. Conservateur Grommage, Ragnaros en fin de cœur, on peut très bien mettre Malkorok ou Eldemore Parce qu'il vous manque des genders à ce niveau, pour tout le reste, par contre, c'est assez indispensable, malheureusement Et c'est là que je vous dis que c'est la PLS de ne pas avoir eu la mine Neneuil au tour précédent Parce que je suis obligé de faire un vieux tour pourri comme ça, où je vais mettre 5 et tout Pour le forcer à prendre le trade C'est très nul, j'ai fait une sortie très nul, parce que je n'ai pas eu d'un bon early, je n'ai pas eu de second-en-zot Je vais piocher Neneuil là où j'aurais pu avoir un autre pirate, ce qui m'aurait permis de faire le trade et tout Côté de ça, il va prendre un bon trade avec lui Doctoon, un bon trade avec le disciple Doctoon qui lui a eu avant Et du coup, c'est un départ particulièrement nulos pour ma part Et du coup, je laisse complètement le contrôle du bord Je n'ai pas réussi à prendre l'avantage au terme de mon Tempo et tout Et quand il va mettre les anciens de la guerre et Tutti Quenti, on va se retrouver en PLS C'est-à-dire qu'on a pu jouer tout le late game, qu'on n'a pas eu d'early Et quand ça se passe comme ça, quand vous jouez Tempo agro, généralement c'est très très mauvais pour nous Dommage, 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 dommage Alors après le balayage, ok Il a raison, il se fait plaisir Je vais continuer à jouer Kervan en posant l'écraser draconide Derrière on aura peut-être deuxième écraser au berserker, faire un trade, tout ça, tout ça Allez, pour l'aile noire, là c'est 6 Après il peut avoir une main très défensive, je ne sais pas trop ce qu'il joue Mais si je pense qu'il joue un truc de Ktoon C'est le genre de choses, les boucaniques arrivent beaucoup trop tard pour avoir le moindre impact sur la game Du coup voilà, je voulais faire un vieux trade comme ça, par contre du coup on va mettre 3 3 En fait je pense que je ne vais même pas prendre le trade Je pense qu'en fait je suis tellement au fond qu'il faut que je tende un tour un peu moyen j'ai envie de dire Où je ne prends pas le trade, où je laisse le mec avoir une chance de s'empaler Peut-être de poser une créature un peu, un peu truc, un peu faire un tour un peu faible Et ou du coup derrière j'essaie de gagner avec l'écraser Parce que là en fait je mettais l'écraser et l'arme, enfin balayage il me tuait tout C'était la PLS, alors que là au moins peut-être qu'on gride mais si jamais il a un tour assez faible Ou qu'il joue mal, on a une vraie possibilité de s'en sortir et de mettre une grosse pression au tour prochain Ce qui n'est pas le cas ailleurs Si vous ne manquiez une autre carte type Finlay ou type Neneuil mette un deuxième sang licor Il a charpie ? Il a charpie, je suis tout content qu'il charpie ça Il ne faut pas se mentir Il y a un truc qui se prenne des écailles, très bien On passe à 4 Ah et la colère qui est chiant par contre Et la colère en plus Si il n'a pas sonctoon, on a nos chances Surfin les murgles trucs Bonne problématique qu'avant, il va mettre ça dans la gueule cette fois-ci Avec un peu de chance, il n'a pas sonctoon, je peux peut-être faire quelque chose ici Parce qu'un balayage il traite l'autre, il a déjà fait un balayage Je ne sais pas, je ne me sens pas très très serein Mais il peut y avoir genre innervation, des cartes un peu moyennes Ah, charpie nourrir ce n'est pas vraiment une carte que j'aurais nommé dans les cartes moyennes Ce qui est fort dommage d'ailleurs Ouais D'accord D'accord Ah ouais, intéressant Euh, ben ça me fait quand même un bon tour ça Après il va peut-être me jouer un aile de mort Qu'il va mettre en PLS mais Genre je mets ça là Est-ce qu'il jouerait aile de mort d'ailleurs ? Enfin je suis assez étonné de son tour On va créer un gros board Genre là même le tout ne nous fait plus peur Mais le double nourriche il est clairement étonnant On va prendre le pouvoir du smorgue Je n'ai plus beaucoup de points de vie Après il a peut-être la combo en main Vous allez voir si vous avez jamais eu la combo, elle est étonnante On va voir en tout cas Si on va à Vianna c'est perdu Mais je vous laisserai la combo pour la beauté Allez 10 mana Nous avons L'incroyable La fabuleuse Réflexion en tout cas de l'adversaire Bon Toujours ça de pris une réflexion de l'adversaire J'aurais pu prendre le pouvoir du démo Mais je pense vraiment qu'il faut que je tue l'adversaire genre dans les deux prochains tours C'était pour moi seul le pouvoir du démo Et seul le pouvoir du smorgue Brann Bronze Bear Donc on ne pas d'Avianna Et les Twins Intéressant Il y a toujours une decklist plus classique Peut-être Que ce que je pensais Bon au moins on peut tuer les trois pour l'instant Le conservateur qu'on ne pourra pas jouer Parce qu'on en tue un là On en tue un comme ça Pas le choix Fin à 5 heures là-dessus Du coup Tac Tac Mais naturellement Et on va le mettre de face Bon bah il est humain taune Du coup il joue une version peut-être plus classique Ou je ne sais pas Après il y a plein de trucs qui me tuent Là maintenant avec son Brann Genre que tout ne me tue Mais au moins j'ai espéré J'ai cru à un moment donné Effectivement le tour qu'il a fait Brann Empereur Et était le bon Je n'ai pas d'exécute dans mon jeu Donc dommage Ouais comme quoi on a beau dire tout ce qu'on veut Mon départ Qui était trop lent M'a été préjudiciable Ah là Aviana La combo est dans la place Qu'est-ce que c'est beau N'empêche c'est beau comme combo Qu'est-ce que c'est beau N'empêche c'est beau comme combo Et puis même plus j'ai tout son jeu La croissance Je vous laisse passer C'est tellement magnifique Bon c'est la version la plus greedy du jeu Je... Ah je perds vraiment sur ma sortie Je le répète un petit peu Bon c'est de ma faute J'aurais peut-être dû relancer plus de cartes En main de départ Pas garder la hage Pas garder quelque chose d'aussi cher Mais en tout cas il va gagner Il prend son temps La juste question c'est Combien de cartes puis-je encore jouer ? Allez le feu c'était l'air Il n'a rien fait d'autre Ah ouais Attendez 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 4 6 4 Mais donc je fasse ça Que je fasse ça Que je fasse ça Que je fasse ça Quoi ? Never concede Mais genre Ne jamais Concéder Je crois que cette game Elle vous explique pourquoi Ne jamais conceder Parce qu'il a juste pas eu le temps De faire innervation Pour me tuer Wow quoi Ok Très 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 léger vol De notre part On va pas s'en plaindre Il faut savoir voler Il faut savoir se faire plaisir Quand on vole des games comme ça Moi je dis oui Allez T1, T2, T3 Même principe qu'avant On a du solide On a juste pas le pirate Il manque le petit boucanier Ou le petit second danzot Mais tout le reste on a une curve De type caviard Allez Le nouveau Neneuille avec le pirate Du coup ça va faire pièce H C'est ça La pièce La H On défonce l'un et deux Du coup derrière On va pouvoir poser le dragon féerique Taper dans Neneuille Puis poser le singe féroce Puis tout ça Enfin faire une curve quoi En gros Faire une curve de type Sympatoche La maitrise de la dague Dans ma gueule Le dragon féerique Et le trait du Neneuille Fin de tour Boucanier Ok on peut Monkey Ou Berserker Trade Deux possibilités Deux possibilités Berserker Trade Ca me fait une 4x4 En même temps le mot Berserker Trade Dans tous les cas Avec un peu de chance On peut ne pas le gérer Si jamais genre Mes pierres de ton Tac On a le soldat des carcons Bim On tape directement à 6 Et c'est solide Avec derrière en plus Un chou et rose dragon Qui est fait fort mort Donc ça il va faire proc l'éviscération Malheureusement Voilà l'éviscération qui arrive sur la 4x4 Dommage On prend un moment Je pense que c'était à tenter Parce que là dans tous les cas On aurait mis 3 points de dégâts de plus Ouais C'était à tenter C'est la vie Allez Notre guerrier du crépuscule Qui met une petite présence Sur ce champ de bataille On va voir Ce qu'il va nous proposer en face Donc pour l'instant C'est pas bon pour moi Parce que j'ai pas réussi à mettre La pression Mettre des points de dégâts sur l'adversaire Et c'est ce qu'on veut Avec ce jeu Mettre la pression Et pour l'instant C'était parfaitement géré en face Ça va Ça par contre Ça a pas trop nous empêché De mettre la pression Allez on prend un trade Double monstre à côté On a pris le trade Au cas où il nous le sape La 3-4 Ce genre de chose Pour un petit peu lui compliquer La tâche Allez Carte de la droite L'aventurier en pleine quête Ça va grossir assez vite J'imagine qu'il a deux spells à jouer Le backstab C'est un seul spell Donc pour l'instant Ça va Trade trade Ah il va jouer une deuxième carte Le camouflage C'est ça On va faire une carte Logique On connait les bobailles Tous les voleurs jouent comme ça Et du coup petit update Qui va être compliqué A gérer pour moi Je préfère mettre un drake azur Pour essayer d'avoir des créatures supplémentaires Dont ce sangon de Hedzot Qui va me donner Neneuil Qui va me permettre d'attaquer Avec Neneuil Qui va me permettre d'attaquer Avec le petit pirate Et de faire finalement un tour A 8 points de dégâts Ce qui est toujours intéressant Donc 3 cartes en main Peu qu'il décarte assez cher C'est pas forcément ouf Genre Même pire Il l'aurait joué Il prend un trade Genre un sang froid C'est faible Éventail de coup Et ça concède d'accord Je veux dire très bien Je veux dire Il y a peut-être sang froid Camouflage tout dans ma gueule Et a priori non Bah du coup un petit 2 euros Voilà On a souillé le voleur Très bien gagné contre le druide Et il nous reste Un deck Un matchup Si on pouvait rencontrer un guerrier Ou un chaman J'en serais fortez Si on ne les rencontre pas Bah tant pis On va faire 100 Il nous faudrait une autre occasion De faire une autre vidéo Passage légende en 4 jours Ah un chaman voilà Impulse Qui est théoriquement Le bon matchup De ce jeu On a T1 On a T2 On va juste enlever Le Drake Azure Et le conservateur On va quand même garder le Drake Azure Ça fait un dragon Il y en a très peu dans le jeu Donc ça fait T1 T2 T3 rien T4 on a le corrupteur On a déjà le Drake Azure Donc ça fait quand même Un early game Assez solide C'est le genre de early game Qu'on cherche en fait Avec ce jeu Des petits monstres en début de partie Des petits T1 Des petits T2 Pour toujours avoir Ce genre de curve Et on est même Peut-être même sur Trog On va même peut-être faire Piège championne Pour aller défoncer le Trog Qui arriverait gratuitement Bon allez Le pire plateau Qui respectera Bon c'est pas un Trog Donc on va tranquillement Donc on va tranquillement On va mettre le second Enzot Même le coup De Crochet Comme le Cap 10 Et mettre Le Neneuil Également La championne au prochain tour Même s'il pose une 3-4 On ira certainement Il chercher la 3-4 par contre Pour éviter qu'il prenne Le contrôle du board Trop vite Voilà On va quand même mettre La championne sur la 3-4 Le crochet sur la 3-4 Et le second Enzot Dans la gueule Surtout qu'on a beaucoup De cartes late Donc on a pu chercher Beaucoup de cartes late Pour l'instant D'ailleurs il nous manque Un tour 3 Quand on a pu chercher Beaucoup de cartes late On veut limiter un maximum La présence du board Sur le board du shaman Pour le moment L'appel tatémique Un tour assez faible également On se récupère un Toto MM Ouais Un petit peu dommageable ce tour 3 On a pas pioché Bah sur nos 3 drones On a pioché Chromage Conservateur et Razer Qui est quand même du très très lourd Et là les problématiques Arrives S'il nous met la 7-7 S'il y a pas 7-7 On va s'en sortir Notamment sur les loups Parce qu'on peut faire un très bon pièce corrupteur Pour commencer à aller chercher un loup Ce qui est toujours cool Par contre après maintenant On va voir ce que ça donne Je sais pas trop quelle version de shaman il joue Il peut ne pas jouer une version de shaman aggro Vu qu'on a pas vu de pirate On a pas vu de trog On a vu finalement 2 cartes mid 3 cartes mid Pour l'instant Le golem la 2-3 Et les 1-1 On va voir pour la suite Totem Vague de mana Ouais ça c'est plutôt mid late Et il y a de la draw C'est gratuit Donc ça je vous mise en face Matchup en théorie équilibré Je suis juste dans ce matchup là C'est juste un peu décevant De ne pas avoir pris un meilleur contrôle de board En début de game Puisque là on se retrouve Un petit peu dans la pénibilité Dans le mal Comme on dit Avec beaucoup de points de vie adverses Matchup Chantalnos Tempête de foot me met en PLS Portail du Maelstrom me met en demi PLS Là je suis complètement cru Bon Ben finalement on aura perdu contre le shaman mid Je vais pas vous mentir Ladro 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 Je vais pas pouvoir aller chercher ce totem Ce totem Là m'a fait très très mal On va essayer de poser une 6-6 sans demander Oh je suis solide attention Mais j'ai peur que très vite ça ne suffise pas Même si on a conservateur gros match Le fait qu'on soit mal curvé sur un tour Le fait qu'il a pas dû être réactif Il a juste fait des loups C'est nous qui on était dans la réaction Alors qu'on peut être dans l'agression d'habitude Et ça c'est la pire PLS avec ce jeu Il met tout dans la gueule Il a raison Il doit peut-être même avoir fallu sanguinaire Donc la partie va se terminer assez vite Vu qu'on a pas de ghoul dans cette version Bon on peut même pas se dire Hey on a un clean de board Ou quelque chose comme ça On n'a rien On a chipet On est à WLP Et ça va être terminé au prochain tour Normalement J'ai beau vouloir poser une présence un peu sérieuse Et un peu sympa sur le board Le fait qu'une tempête de foot me recte Fruits sanguineurs me recte Fait qu'au final on va se retrouver sur un 2-1 Bah après 2-1 c'est pas mal C'est pas mal Surtout qu'on a rencontré un match-up On est un peu devant le voleur On était devant également Donc on a gagné par chance Là on perd sur un match-up 50-50 également Ca arrive Dans tous les cas Les bonnes nouvelles C'est que les bons match-ups Je vous ai même pas rencontré Donc imaginez à quel point le jeu est fort Je vous fais des gros bisous Youtube Je vous dis à très bientôt Je vous dis à demain C'était la meilleure des marmottes Ciao ciao Ciao